Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'hypersensibilité et je vais vous expliquer comment en faire une force. L'hypersensibilité c'est le fait de percevoir tout de manière très intense, très accrue. On peut percevoir le monde extérieur à travers nos sens physiques, le toucher, la vue, le huile, l'odorat, de manière très intense, être dérangé par les odeurs, par les bruits trop forts, par les bruits de fond dérangeants et persistants, on peut être dérangé par des lumières trop agressantes, par trop de monde dans notre champ de vision, tout comme par des vêtements où on peut aussi apprécier les choses de manière beaucoup plus intense. On peut apprécier les gamins et les rapports charnels de manière très intense, apprécier la musique et toutes ces sonorités, et souvent se plonger dans les univers musicaux d'artistes tellement c'est riche ce qu'ils partagent. On peut faire plein de choses avec l'hypersensibilité. Souvent, elle est vue comme un handicap, parce qu'on peut percevoir le monde extérieur comme une agression. « Il y a plein de bruits, il y a plein de gens, il y a plein de lumières, on ne sait pas trop quoi faire, il y a des amis qui grattent, il y a des trucs désagréables sur notre corps. » Mais il y a aussi les émotions. Elles ont une très grande part dans l'hypersensibilité, les émotions. C'est ça, l'empathie. L'hypersensible, c'est une personne qui va percevoir ses émotions de manière très écrasante. C'est-à-dire que sa peur et sa tristesse vont se faire très lourdes, et il va les vivre intensément et être pleinement plongé dedans. Mais il va aussi vivre sa colère de manière explosive, et son amour et sa joie de manière très belle. Du coup, l'hypersensibilité, il y a de nombreuses personnes qui voient ça comme quelque chose de difficile à vivre. Mais moi, je le vois plutôt comme une force. Parce que j'ai choisi d'en faire une force dans ma vie, l'hypersensibilité. J'ai choisi d'utiliser ça dans mon métier. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Je vous encourage à trouver un métier, si vous êtes hypersensible, à trouver un métier ou à créer un métier, pourquoi pas, c'est ce que j'ai fait moi. À trouver ou à créer un métier dans lequel votre hypersensibilité, c'est quelque chose dont vous avez besoin, dans lequel vous pouvez l'exploiter et le développer. Par exemple, moi, j'utilise mes capacités d'empathie pour comprendre les émotions qui se passent dans les autres. Et j'utilise ça dans mon travail en tant que coach en développement personnel et sophrologue. Et j'écris des bouquins là-dessus. Du coup, moi, j'utilise ça pour aider les autres personnes. Du coup, les autres, ils sont contents parce que c'est un de mes talents, on va dire. On a tous des talents. Et quand j'utilise mon talent, je me plais à l'utiliser. En plus, ça fait du bien aux autres. Les autres me manifestent un merci, du contentement. Ce contentement, c'est une forme d'amour. Je suis heureux et du coup, je suis aussi en joie avec moi-même. Et vous pouvez tous faire ça. Utilisez votre empathie ou utilisez vos sens. Utilisez tout ce que vous avez comme talent. Et utilisez-le pour vous accomplir personnellement en apportant quelque chose aux autres. Et ça, ça vous permettra de faire de votre hypersensibilité une force. Vous pouvez aussi choisir d'exploiter d'autres de vos dons. L'oreille musicale, le sens du rythme, le sens de l'équilibre. Et à chaque fois que vous exploitez ça, vous pouvez voir ce que ça apporte aux autres. Et constater ce que ça vous apporte de bien dans votre vie aussi. Si tout ce que vous faites avec votre hypersensibilité dans le cadre de votre métier fait du bien aux autres. et que cela vous fait du bien à vous au niveau financier, gratitude, entertainment, amusement on va dire. Et bien tout ça, ça va faire en sorte que vous voyez votre hypersensibilité, votre empathie, vos émotions comme quelque chose de positif qui vous apporte des cadeaux, des récompenses. Donc vous allez vous donner une valeur. Vous allez donner une valeur à votre hypersensibilité et à vous-même. Car c'est vous. Et ça, c'est très important. Pour faire de votre hypersensibilité une force, il y a aussi l'intelligence émotionnelle à développer. Votre intelligence émotionnelle, c'est votre connaissance de vos propres émotions. Pas la connaissance théorique parce que vous l'avez lu dans un bouquin, mais votre connaissance basée sur le vécu de vos propres émotions. Donc quand est-ce que vous avez peur ? Qu'est-ce que la peur ? Qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire ? Comment vous pouvez la contourner ? Comment vous pouvez provoquer autre chose à la place de la peur ? Pareil pour la colère, la tristesse, la joie. C'est une espèce de maîtrise de vos émotions qui n'est pas basée sur le contrôle. Donc vous n'essayez pas de vous forcer à éprouver quelque chose de différent. Mais par votre simple connaissance de soi et connaissance de l'univers, vous arrivez à provoquer l'émotion que vous souhaitez au moment où vous le souhaitez. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes hypersensible. Vous pouvez vous y entraîner. C'est la quête, c'est l'œuvre d'une vie. C'est pas quelque chose à atteindre, c'est juste ce qu'il se produit. Parce que les personnes hypersensibles, beaucoup d'entre elles, vivent leurs émotions de manière assez forte. En tout cas, moi, je les vis de manière vraiment intense. Quand je vis la peur, par exemple, elle ne me quitte pas. Elle ne me quitte pas, elle m'accompagne jusqu'à ce que j'ai résolu entièrement le problème de la peur. Et franchement, c'est super intense et écrasant. Vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos des derniers mois, quand j'étais en train d'affronter mes plus grandes peurs, j'ai réussi en plus. Vraiment. Eh bien, ces plus grandes peurs, elles étaient tellement écrasantes et étouffantes que je ne pouvais pas me permettre, je n'avais pas le loisir de me permettre de laisser ces peurs polluer ma vie encore longtemps. Ça faisait déjà trop d'années qu'elles ont duré et là, ça arrivait à terme. Du coup, j'étais obligé de résoudre totalement les problèmes concrets de mon quotidien qui faisaient que j'avais peur. J'étais obligé d'affronter les épreuves dont j'avais peur pour me diriger vers les choses que j'aime, vers l'appel de mon cœur. Et du coup, ça, c'est aussi une force. Les émotions sont intenses et écrasantes, mais elles poussent à aller de l'avant. Elles me poussent à construire ma vie et à ne pas stagner dans un environnement qui n'est pas entièrement propice à mon évolution. Et vous aussi, c'est pareil. Là, je parle au jeu, ce n'est pas pour dire moi, je, moi, je suis comme ça. C'est simplement pour vous donner mon cas, pour vous parler de ce que j'ai vécu, tout simplement. Mais tout ça, vous le vivez aussi. Je sais que vous le vivez. Je sais qu'à certains moments de votre existence, vous vous retrouvez face à un problème que vous ne pouvez plus tolérer. À certains moments, vous vous retrouvez face à une peur qui est trop grande et vous vous dites, oh, il faut que ça finisse, ça ne va plus. Ce n'est pas bien que cette peur, elle reste là trop longtemps. C'est à ce moment-là que votre hypersensibilité, c'est une force. Elle vous a indiqué par le biais de la peur, regarde ça. Tu restes dans quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Maintenant, va vers le haut, continue à évoluer. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Si vous l'accueillez comme un cadeau, même si c'est très dur et que ça fait mal quand ça vient, je sais ô combien c'est douloureux d'affronter ces plus grandes peurs, ô combien c'est angoissant, dévorant, c'est écrasant et oppressant. Mais sachez qu'en ne les affrontant pas, vous souffrez mille fois plus que si vous les affrontez. C'est en vous retenant d'affronter vos plus grandes peurs que vous souffrez mille fois plus. Si vous n'arrivez pas à y voir clair dans votre situation, ne vous forcez pas à faire des choses qui vous déplaisent. Ce n'est pas ce que je veux vous dire. Je disais ça de façon générale. A voir si ce que je dis résonne en vous et colle à votre situation. Et même si vous n'êtes pas sûr que ce que je dis colle à votre situation, je vous invite à prendre quelques semaines pour laisser décanter ça en vous et laisser vos idées se remettre en place. Avec le temps, tout se remet toujours en place. Voilà. Sachez que si vous souhaitez avoir un accompagnement pour surpasser vos peurs ou pour aller de l'avant ou développer vos capacités en tant qu'hypersensible ou même sans être hypersensible, je suis disponible en coaching et en sophrologie. Et c'est un public que j'adore accompagner, les gens type Zèbre, hypersensible, parce que moi-même, je fonctionne comme ça. Donc voilà. Après, j'adore accompagner tout le monde, en fait. Parce qu'en fait, il y a tout le monde qui a une hypersensibilité, selon moi. Il y a tout le monde qui a une sensibilité très poussée dans quelque chose. On est tous hypersensibles dans un domaine précis. Et si on arrive à connecter avec ce domaine, si vous arrivez à vous connecter à quelqu'un qui est hypersensible, comme vous, dans le même domaine, dans le monde de la musique, ou dans le monde du jardinage, ou dans le monde du coaching, à ce moment, il y a une connexion particulière de cœur à cœur qui s'établit sans aucun filtre mental. Et ça, c'est quand les cœurs se connectent et que l'hypersensibilité s'ouvre. Donc il y a tout le monde qui a sa particularité et son hypersensibilité. Et je ne dis pas ça pour valoriser les gens que j'aurais oubliés dans le discours. Je dis ça parce que je le pense sincèrement et parce que je le vis sincèrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu et à me dire que ça vous a plu en commentaire ou à partager ce que vous vivez en tant qu'hypersensibles. Je vous souhaite une belle vie et je vous dis à très bientôt. C'était Stan Carré. Au revoir. Sous-titrage ST' 501